Les actes peuvent parfois nous tromper et chacun dit ce compte. Partons à la recherche de François Brenot, le délaissé. François Brenot est charpentier. L'acte de son deuxième mariage en 1862 à Château-Chinon est clair. François Brenot, le délaissé, charpentier, âgé de 49 ans, élève des hospices de Paris, y étant né le 28 février 1813, majeur et veuf en première noce de défunte Geneviève Thibault. Étant aux hospices de Paris, François a été abandonné. Aucun parent n'est cité. Recherchant immédiatement son premier mariage qui fournira peut-être d'autres éléments. François Brenot se marie en 1839 à Château-Chinon avec Geneviève Thibault. L'acte indique la même chose pour sa naissance. Sans nouvelles informations, il est né le 28 février 1813 à Paris, majeur et élève des hospices de Paris. Les archives ayant brûlé en 1871 lors de la Commune, il n'est pas possible de retrouver la naissance qui n'apparaît pas non plus dans les actes reconstitués de Paris. Pas de parents ? Pas d'acte de naissance ? Est-on totalement dans une impasse ? Il existe cependant un détail intriguant, le terme de délaissé. Partons à la recherche de François le délaissé, Brenot. Nous cherchons un acte vers 1813 à plus ou moins deux ans en saisissant François et le délaissé avec une étoile au cas où cela serait attaché. Surprise ! Un résultat apparaît, une naissance en 1813 à Précy-Soutil en Côte d'Or, le 28 février 1813 pour être exact, la même date que celle indiquée dans ses actes de mariage. Que lit-on ? La nommée Françoise Brenot domicilio dit précis, âgée de 36 ans, est accouchée dans son domicile d'un enfant de sexe masculin qu'il nous a présenté et auquel il donne les prénoms de François le délaissé, peut-être une référence à son père. Le lieu de naissance est différent mais tout semble concorder. Françoise Brenot a dû abandonner son enfant, confié aux hospices de Paris. Des recherches aux archives départementales de Paris et de Côte d'Or confirmeront certainement les informations trouvées. Des documents sur l'assistance sont peut-être conservés. Un petit détail peut relancer les recherches. Lisez bien les actes. D'Or, le 28 février s'impénie. Deuxièmeraient d'Or, le 28 février s'impénie. D'Or, le 28 février, l'identifisme. Sous-titrage FR ?